Générique Bonsoir à tous et bienvenue, c'est l'heure de NCI 360 en direct de la nouvelle chaîne ivoirienne, au cœur de ce qui a marqué l'actualité cette semaine. A la une, évidemment, le souvenir de feu Amadou Gonkoulibaly, l'ex-chef du gouvernement, disparu le 8 juillet 2020. Un an après, les Ivoiriens s'en souviennent singulièrement sa formation politique, le RHDP, qui a initié une série d'activités cette semaine. L'actualité, c'est aussi la rencontre entre les deux ex-présidents ivoiriens, Enrico Nambédie et Laurent Gbagbo, rencontre hier et aujourd'hui à Daoukro. En fait, nous évoquerons ces actes de fraude épinglées dans le déroulement de l'examen du baccalauréat 2021. Un acte qui marque la volonté de mettre un terme, on l'espère, à la trichérie qui gangrène notre système éducatif. Voilà pour le sommaire. Avec moi en plateau ce soir, Evelyne Débat, qui est journaliste. Bonsoir, Evelyne. Bonsoir, Aline. Merci d'être là. Professeur Simplice Dian Yodé, enseignant en philosophie politique, président de l'Association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire. André Silver-Conan, journaliste, fondateur d'Ivoire Hebdo. Félix Bonny, journaliste éditorialiste. Gyeong Bato, journaliste secrétaire général du Synapsie. Enfin, Aristide Nkenda Nkenda, journaliste éditorialiste. Bonsoir à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Aline. Bonsoir. Evelyne Débat, depuis 2013, on ne vous avait pas vu sur un plateau télé. Comment vous allez ? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'à partir de la semaine prochaine, c'est à vous qu'il reviendra la charge de porter cette émission, de la présenter. Tout à fait, avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, monsieur, comme indiqué, cette semaine a été marquée par le souvenir du rappel à Dieu d'Amadou Gonkoulibaly. N'est-ce pas, Evelyne Débat ? Tout à fait. Et on commence donc avec cet hommage organisé par sa formation politique également. Donc, le 8 juin a été cette date marquée par une séance de lecture à la mosquée de la rivière Golfe, en présence du président de la République, des membres du gouvernement et de sa famille. Pour commémorer le premier anniversaire du décès de l'ancien Premier ministre, Amadou Gonkoulibaly, son parti, le Rassemblement des oufouétistes pour la paix, RHDP, a organisé une série d'activités, dont cette séance de prière à la mosquée de la rivière Golfe. Tour à tour, des membres de la famille et du gouvernement ont pris la parole pour témoigner sur le premier ministre défunt. Depuis le 8 juillet 2020, vos marques de soutien et de solidarité multiformes ne nous ont pas fait défaut, mais surtout vos prières pour accompagner Elad Amadou Gonkoulibaly jusqu'à ce jour. Cette vague de compassion, de solidarité et de recueillement s'est exprimée sur l'étendue du territoire national et même à l'étranger. Le Président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, en sa qualité de chef de la grande famille Gonkoulibaly et père du défunt, a bien voulu marquer sa présence effective cet après-midi, aux côtés de tous les rêves de Dieu, à cette cérémonie de la plus haute importance. Par ma voix, il voudrait renouveler sa profonde compassion à tout le peuple ivoirien pour la pète cruelle de cet infatigable travailleur, cet homme de valeur, cet homme de devoir, cet homme de mission. Pour rappel, Amadou Gonkoulibaly est décédé le 8 juillet 2020, déçu d'une crise cardiaque. Plusieurs autres cérémonies de commémoration ont émaillé ce premier anniversaire de son décès. – Voilà, on vient de voir ce sujet, une prière qui a été dite à la grande mosquée de la Riviera-Golf en souvenir à Amadou Gonkoulibaly. Monsieur, ce souvenir est toujours profond dans l'esprit des Ivoiriens et évidemment dans l'esprit des militants du RHDP, de la direction du parti notamment. André ? – Oui, absolument. Le premier ministre, vous allez m'excuser, je suis un peu… je sors d'une convalescence, ma voix est un peu enrouée. – Très bien. – Le souvenir du premier ministre Amadou Gonkoulibaly est encore très vivace dans l'esprit des Ivoiriens. Il reste, il est, il reste une personnalité même morte qui continue de péser, de compter sur les chétiers politiques. Je pense que la perte du premier ministre Amadou Gonkoulibaly est énorme, d'autant que je pressentais qu'il l'aurait sans doute suppris par sa gouvernance. Voilà. Il était très fondamentalement ancré, je veux dire, il constituait une sorte d'ombre, je veux dire, une sorte d'ombre lige, on va dire, du président, au sens pas péjoratif du tout. Mais je pressentais qu'il aurait eu une gouvernance autre que celle du président Alassane Ouattara, on va dire. Une gouvernance axée davantage sur la réconciliation alors que le président avait misé sur la reconstruction. – C'est une vraie perte, c'est une vraie perte. – Monsieur ? – Alors, je voudrais dire, Ali, que c'est une grosse perte, tout le monde le reconnaît, et un an après, on s'en souvient toujours. Pour revenir un peu sur ce que dit André Siver-Conan, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est qu'Amadou Gonkoulibaly, c'était quelqu'un qui était fidèle à la ligne tracée par le président Alassane Ouattara, dont il ne pouvait pas dévier. Et dire que le président Ouattara n'a pas accès sur la réconciliation, ce n'est pas aussi vrai. Parce qu'on voit les efforts que le président a fait depuis son accession à la magistratie suprême pour donc réconcilier les Ivoiriens. D'ailleurs, le dernier acte en date, c'est le retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. Et donc, voilà, maintenant, pour revenir à Amadou Gonkoulibaly, il laisse un héritage. L'héritage, c'est l'exemplarité, la loyauté, la fidélité, un homme, le ministre de l'Intérieur l'a dit tout à l'heure, un homme de devoir, un homme de mission, un homme de dossier. Donc, c'était un très grand technocrate que l'Afrique paie, que le monde paie, parce que vous vous souvenez qu'à son décès, le drapeau de la Côte d'Ivoire a été mis en benne aux Nations Unies. Donc, pour nous, il ne restera jamais gravé dans nos cœurs. Et comme je l'avais dit à l'émission Hommage ici, aux grands hommes, la patrie doit être reconnaissante. Et j'avais toujours proposé, je propose encore aujourd'hui, qu'on fasse d'Amadou Gon un héros national, parce qu'il est mort à la tâche, il venait de finir un conseil des ministres, il revenait d'une convalescence et il est décidé juste après une crise cardiaque. Donc, on ne doit pas faire de nos enfants valeureux des héros nationaux. Professeur ? C'est un grand-fils de la Côte d'Ivoire qui est parti. Moi, je ne l'ai pas pratiqué. Personnellement ? Personnellement. Donc, je ne peux pas juger son action politique, peut-être de loin. Mais j'ai été directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur pendant deux ans. Et donc, j'ai eu à cette occasion, à participer à certaines réunions pilotées par le premier ministre Amadou Gon. Et j'ai eu l'occasion de confirmer, de vérifier que c'était un homme de dossier, un homme assez rigoureux, un technocrate. Et comme Sylvain l'a dit, il aurait pu apporter encore mieux à la Côte d'Ivoire. La deuxième chose qui me marque, le premier ministre Amadou Gon, c'est sa loyauté. C'est quelque chose qui est revenu dans tous les témoignages. Il a été loyal au chef de l'État. Une loyauté telle qu'on se demandait, mais ça venait d'où ? Mais ce qui est important et que les Ivoiriens doivent retenir, en cette période des réseaux sociaux où on juge tout et où tout le monde est traite, parce que simplement, il prend de la distance par rapport à ce que le mentor fait, Amadou Gon a été fidèle, loyal à son mentor, Alassane Ouattara, qui l'a formé, solidement formé. Mais parce que de l'autre côté, la loyauté demande autre chose. De la part de celui envers qui on est loyal, Alassane Ouattara a su donner à Amadou Gon le respect, la considération, l'attention, parfois même la complicité dans leurs rapports. Et je crois que c'est fort de tout ça que cet homme a intégré la nécessité de marcher dans les pas de son leader et d'arriver au sommet où il est arrivé. C'est un homme de valeur qui est parti. Nous sommes à la recherche de valeur dans ce pays. Et je crois qu'Amadou Gon ne doit pas partir en vain. Il doit pouvoir apporter des fruits. D'autres enfants de la Côte d'Ivoire, enfants de valeur, doivent sortir du sein d'Amadou Gon et comprendre que ce pays-là, ce n'est pas seulement que la politique, ce ne sont pas seulement que les individus, mais il y a des gens dans tous les partis politiques et de toute obédience qui peuvent donner quelque chose à leur pays. Et je pense qu'Amadou Gon était de cette trompe-là. – C'est peut-être ce que va incarner l'Institut de formation politique Amadou Gon-Koulibaly, sur lequel on reviendra tout à l'heure, Evelyne, après avoir permis à Félix Bonny de réagir. – Peut-être faut-il dire encore après toutes ces expressions, ces belles expressions, ces mots aussi bien choisis que mes devanciers ont déjà prononcés. Parce qu'en termes de valeur, tout le monde est unanime. Au décès du premier ministre Amadou Gon-Koulibaly, tous les Ivoiriens ont été unanimes sur la valeur, la technocratie, la haute technocratie, la rage au boulot, l'engagement pour son pays, cet attachement également à sa patrie, cette envie de bien faire, de toujours faire. Parce que comme moi, j'ai l'habitude de dire, le verbe faire doit toujours se conjuguer avec l'adverbe bien. Et je crois qu'avec le premier ministre Amadou Gon-Koulibaly, il y avait cet adverbe bien, toujours à côté du verbe bien faire. Et on ne peut qu'un an après se souvenir douloureusement de la disparition d'une telle ou autre personnalité. Parce que, comme l'a dit Aristide, le premier ministre est mort à la tâche. Comme un soldat qui meurt au front. Et c'est la première fois que la Côte d'Ivoire perd une ou autre personnalité de son rang. – Dans l'exercice de ses fonctions. – Dans l'exercice de ses fonctions. Et on a vu comment ce monsieur, malgré son état, voulait encore continuer sa mission pour son pays. Et quand on meurt à la tâche de cette façon-là, on meurt effectivement en héros. Et Amadou Gon est parti en héros. Et un an après, on ne peut que se souvenir de son hérosisme et que son exemple, son modèle, comme tu l'as dit tantôt, pour l'Institut, puisse servir. Et qu'il y ait assez d'Ivoiriens qui se comportent comme Amadou Gon. Pour le thème de loyauté, pour la rage au boulot, pour la rigueur, la technocratie. Je crois qu'après Amadou Gon, il devrait naître encore beaucoup d'Amadou Gon. En tout cas, moi j'invite beaucoup d'Ivoiriens qui soient encore des bras cassés au service de leur pays, à retrousser les manches comme ce monsieur l'a fait jusqu'à son dernier jour, jusqu'à son dernier souffle. – Diank Bato, quand on est leader de parti politique, quelle que soit l'obédience, on aimerait avoir un Amadou Gonkoulibaly dans son écurie. – Absolument, moi ce que je veux retenir, c'est surtout le militant. Dans un pays, quelqu'un l'a dit un peu, où il y a une crise de valeur, il y a une crise de l'engagement, je crois que ce que moi je retiens surtout du premier Amadou Gonkoulibaly, c'est le militant qui s'est engagé et qui a cru en ses convictions, n'oubliez pas quand même qu'Amadou Gonkoulibaly était de l'aristocratie ivoirienne, je veux dire, la famille Fouéboigny, et qui a décidé de suivre le président Ouattara à Paris de 1994, dans l'opposition au PDCI auquel eux tous appartenaient. Donc, sous la base d'un certain nombre de valeurs auxquelles ces premiers pionniers croyaient, et on l'a vu, malgré la perte de ces statuts d'ancien directeur général du BNED, d'ancien conseiller à la primature, construit un parcours avec la population de Corogo, parce qu'on l'oublie souvent, il a quand même été d'abord député, puis maire de Corogo, par la suite président du conseil général, à la suite, non pas conseil général député, mais surtout, dans une période qui n'était pas facile, entre 1994 et le coup d'état de 1999, et même après. Donc, c'est cet aspect que moi, je veux ritenir, de cet ancien aristocrate qui a décidé d'aller mouiller le maillot et de revenir au sommet, et dans ces conditions, on ne peut être que malheureux que ce soit quasiment une symphonie inachevée. On aurait aimé voir aboutir cette personnalité-là, le voir à la tâche. Il y a un débat entre mes amis André Silva et Aristide, sur ce qu'on aurait été sa gouvernance. Je pense qu'à la différence du président Ouattara, quand même, le premier ministre Amadougou avait un ancrage plus populaire, je veux dire un ancrage de proximité, de par son parcours familial, de par son ancrage à Corogo, ce qui n'est pas tout à fait le cas du président Ouattara, qui reste avant tout, c'est vrai un homme politique, mais avant tout un technocrate, contrairement au premier ministre Amadougou, qui, par le fait qu'il a peut-être une grande famille, et comme je l'ai dit, il a été élu local pendant plusieurs années, connaissait la réalité d'un certain nombre de nos régions, connaissait la réalité d'un certain nombre de nos villes, je pense qu'il aurait été plus, entre guillemets, plus proche, plus proche en termes de relations humaines avec les uns et les autres, que le président Ouattara, qui est un grand technocrate et qui a passé toute sa carrière dans les institutions financières, et qui, parfois, on peut le considérer un peu comme froid vis-à-vis de nos réalités ivoiriennes. – Entre autres actes pour immortaliser justement la mémoire d'Amadougan Koulibaly, il y a cet institut de formation politique éponyme. Evelyne Débat, le lancement a eu lieu cette semaine. – Exactement, comme les invités viennent de le dire, Amadougan Koulibaly est un homme de valeur, et il est important que si valeur soit pérennisée, l'institut de formation politique Amadougan Koulibaly a ouvert ses portes ce vendredi en présence de plusieurs membres du gouvernement, et sa mission, former des élites. C'est un temps reportage de Pierre Dippomélin et de Fugence Okissidou. – Coupure de ruban, visite des locaux, et un panel porté sur les valeurs du regretté Premier ministre Amadougan Koulibaly ont été les axes forts qui ont marqué la cérémonie d'inauguration de l'institut de formation politique Amadougan Koulibaly sise aux deux plateaux. Le ministre Alain Richard d'Envahy, qui représente ici le Premier ministre, a dit sa satisfaction. – Cet institut vient à point nommé pour que nos jeunes générations soient formées politiquement, formées de la bonne manière, et surtout pour que cet idéal qu'Amadougan a voulu laisser et léguer puisse se perpétrer avec les jeunes générations. – Le président de conseil d'administration, un des disciples d'Amadougan Koulibaly, qui a œuvré à la mise en œuvre de cet institut, indique les conditions d'accès aux cours. – Il y a des critères qui sont définis, avoir au moins le BAD, avoir cette volonté de s'engager, une lettre de motivation du jeune qui explique pourquoi il veut cette formation et qu'est-ce qu'il veut faire. Telle l'année prochaine, nous aurons 200 jeunes qui seront sélectionnés, pour des formations de six mois, avec trois niveaux de formation, une initiation qui part sur la notion de base, sur les différentes doctrines, idéologies. Ensuite, nous avons un second niveau de perfectionnement qui permettra aux jeunes d'avoir des modules plus approfondis, les techniques de débat, les grands enjeux économiques ou sociaux dans le monde, comment gérer une organisation de la société civile ou un parti politique, comment gérer même une réunion, comment faire un plaidoyer. Pour mener à bien ces missions, l'Institut de formation politique Amadougon Koulibaly a signé des conventions de partenariat avec l'International Libéral, la Fondation Friedrich Neumann, la Fondation Félix Ophouet-Boigny pour la recherche de la paix et l'organisation Leaders pour la paix. L'Institut comprend un conseil d'administration composé de neuf membres, un conseil d'orientation scientifique et une direction en charge de la gestion et de l'administration. Alors, ce qui est bien, c'est que ce centre vient véritablement à point nommé. Est-ce qu'on pense que la jeunesse ivoirienne est intéressée par une telle formation, formation politique ? Oui, Félix ? Moi, mon point de vue sur cet institut, en écoutant son président du conseil d'administration, je me demande bien, est-ce que ce n'est pas un peu trop vite allé, en besogne ? Est-ce que ce n'est pas dans l'euphorie ? Pourquoi ? Quand une personnalité de la trame d'Amadou Gonkoulibali meurt, qu'on veut créer un institut de ce niveau-là, il faut prendre le temps de mûrir les concepts et les modules qu'on veut enseigner dans cet institut. Il faut prendre le temps de dégager les valeurs qui découlent de cette haute personnalité. Je dirais, par exemple, quand on parle de l'oufouétisme, l'oufouétisme doit reposer sur un certain nombre de paradigmes de valeurs et Amadou Gon doit également représenter, c'est-à-dire que cet institut doit représenter un certain nombre de paradigmes de valeurs qu'on doit déceler de la personnalité d'Amadou Gonkoulibali. Et je crois que les premiers instants devraient être des instants de réflexion pour essayer de dégager toutes ces valeurs-là, pour les inscrire comme des modules qu'on va enseigner. Parce que quand j'écoute le PCA, qu'il donne un certain nombre d'axes par rapport à ce qui va être fait là-bas, est-ce que la prise de parole en public, tous ces éléments, ce sont des éléments qui sont d'égonisme entre griffes ? Donc pour moi, il fallait attendre, prendre le temps de la réflexion et puis mettre sur pied cet institut qui va enseigner les valeurs d'Amadou Gonkoulibali, quitte à ajouter d'autres éléments qui sont des éléments transversaux qu'on peut enseigner partout, dans toute forme d'institut. – Dioum ? – Oui, je pense que, contrairement à Félix, je crois que ce genre de… En vérité, il faut comprendre l'institut comme une plateforme qui est proposée à ceux que ça intéresse. Je veux dire, le ministre Tourou Madoukou a parlé des jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes qui veulent approfondir leur connaissance. Je ne crois pas qu'il soit un cadre pour apprendre la biographie du premier ministre Amadou Gonkouibali, ou je ne sais pas, mais c'est un institut, et on a vu qu'il y a des partenariats qui sont faits avec des structures qui ont déjà l'expérience. On sait que le premier ministre Amadou Gonkouibali est d'obédience libérale, donc il a dit les fondamentaux sur les doctrines, tout ce qui est des enjeux, mais aussi ceux qui vont être là-bas vont apprendre aussi d'autres réalités. Ils ne vont pas forcément pouvoir apprendre du matin au soir qui était Amadou Gonkouibali, où il est né, qu'est-ce qu'il est devenu, et ça se ferait en une journée. Je pense qu'un an, et moi je pourrais vraiment saluer l'initiative, il faut vraiment que nos partis politiques, nos organisations de la société civile, créent des cadres de formation, parce que tout le débat que nous avons souvent, c'est aussi un débat de manque de formation, un débat de manque d'orientation, un débat qui fait que les gens se retrouvent juste dans les partis politiques parce qu'ils sont de la même région, ou parce qu'ils sont de la même ethnie, ou parce qu'ils ont une relation familiale. – Est-ce qu'elle dit que la classe politique actuelle manque de formation ? – Non, pas la classe… Nos aînés, quand on prend la génération qui est en train de sortir et que nous appelons rapidement un parti qui est là, elle a bénéficié de beaucoup de formation. Ce n'est pas le cas des plus jeunes. Ce n'est pas le cas des plus jeunes. – Pour revenir à la question d'Evelyne, vous estimez que beaucoup d'acteurs politiques n'ont pas la formation ? – Oui, je l'ai dit, en tout cas, beaucoup de ceux qu'on a vus ici qui s'en remettaient à Dieu pour voter pour leur candidat, bon, ils ont créé quelques soucis. Voilà, parce que quand on a les prérequis, il y a des choses qu'on ne fait pas. La question de la violence, par exemple, dans notre système politique, la question du clientélisme, la question du tribalisme, ce sont des questions qui persistent parce que, malheureusement, une bonne partie des acteurs n'ont pas la formation requise. André ? – Oui, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on part de cet institut-là. L'idée avait été déjà émise il y a plusieurs mois. Et il y a eu un leadership, je crois, du ministre Mamadou Touré, qui est le PCA, et qui a abouti à cette ouverture officielle. Je note dans les images qu'il y a un fort accompagnement du parti présidentiel, le RHDP. J'ai cru voir le ministre Biktogo, Adam Biktogo, et le premier ministre représenté par le ministre Alain Donaï. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, cet institut, avant même sa création, son annonce a créé des émules. Le PDC a ouvert, a annoncé aussi la création d'un institut. Et il y a une image anecdotique qui est passée, peut-être qu'on n'a pas fait attention. Le professeur Jean-Noël Loucou était là. Il était pressenti pour diriger l'institut politique du PDCI. Il a décliné l'offre. Après, il y a eu des choses. Pour dire que c'est déjà une bonne chose. Moi, j'aime la formation. Et je suis chaque fois peiné de voir que... J'expérimente cela beaucoup, la faillite de l'argumentation. J'expérimente ça personnellement. Des gens viennent vous injurier, ils viennent vous agresser sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais quand vous leur dites « argumentez », ils disparaissent. Parce qu'ils n'ont pas la puissance de l'argumentation. Et notre jeunesse, et d'ailleurs, je me réjouis que ce soit porté par le ministre de la Jeunesse, notre jeunesse a besoin de formation. Et la jeunesse politique davantage. Alucide ? Oui. Bon, je ne vais pas revenir sur la contradiction. Je veux juste remarquer que, comme a dit André Sivek ou non, qu'on a un problème, surtout... Ce n'est pas l'apanage de la Côte d'Ivoire, c'est les pays africains, généralement. Parce qu'on a un problème de lecture. On ne lit pas beaucoup. Donc, les gens n'ont pas la culture. Or, quand on parle de sciences politiques, il y a donc la culture politique qui va avec. Donc, les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre la dimension cognitive, c'est-à-dire qu'on est le champ politique, la dimension affective, tu aimes qui tu veux, et la dimension évaluative, tu évalues le projet de société pour mettre le bulletin dans la lune. Et André Sivek, on en fait bien de soulever les questions. Moi, généralement, quand je vais sur les réseaux sociaux et que j'échange avec les gens, je leur demande d'utiliser les outils d'analyse. Et je crois que le PCA de cette étude de formation a dit qu'il y a une matière qui s'appelle l'initiation, la formation politique. C'est très important. Ensuite, il y a une autre formation sur les grands enjeux, sur les grandes théories de la formation politique, de la politique, de la science politique et de la géopolitique. Parce qu'il y a des auteurs de géopolitique qu'il faut connaître. Donc, je le dis souvent, tout le monde ne peut pas parler de politique. C'est un champ élitiste. C'est un champ de rivalité-pouvoir. Mais la rivalité, c'est quoi ? Sur les arguments. Et pour argumenter, comme dit André Sivek-Conant, il faut avoir des prérequis. Il faut avoir peut-être fait ses humanités. Il faut avoir les outils d'analyse pour pouvoir donc argumenter. C'est un souci. Maintenant, ce qu'il a dit aussi, le PCA qui est très important, c'est qu'on formera des leaders. Mais surtout des leaders porteurs de sens. Parce qu'un leader porteur de sens, c'est celui qui génère d'autres leaders. Donc, la mission pour les premiers apprenants, ce sera de partager l'expérience après dans les débats. C'est pour ça qu'il a parlé justement de la prise de parole dans les débats. Donc, il faudrait que les premiers qui passeront dans cet institut soient le relais dans le public et dans la population. On espère que dans cinq ans, on aura quelque chose d'intéressant. On reconnaît tous donc l'importance de cet institut de formation, le besoin au niveau de la jeunesse. Je reviens à ma question. Est-ce que la jeunesse se sent intéressée par ce type de formation ? – Oui, moi je veux tout de suite dire oui. Moi qui, modestement, ai eu un petit parcours en matière de syndicalisme, j'ai vu que quand les organisations, je vais parler des organisations comme Frisch et Berthe, comme on a parlé de Frisch-Normand ici, ou comme d'autres organismes de formation, les jeunes s'y intéressent. Les jeunes s'y intéressent. Les jeunes cherchent à comprendre. Ils sont très curieux. Contrairement à l'image qu'on a de façon triviale, les jeunes sont intéressés et ils veulent apprendre. Ils veulent apprendre. Donc je pense qu'il est bon que tous ceux qui peuvent offrir des opportunités d'apprentissage réel et sérieux à nos jeunes puissent le faire. Et je dis même aussi aux moins jeunes, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Surtout sur des questions, pour reprendre les mots d'Aristide qui parlait d'un domaine élitiste, où les enjeux aujourd'hui sont assez importants pour un pays comme le nôtre, pour ne pas que les gens confondent vitesse et précipitation. C'est très très important. Et je suis d'accord, je suis d'avis, et je pense, je suis convaincu que les jeunes ont besoin. Il n'y a qu'à avoir les séminaires, les rencontres qui sont organisées. Ils sont très nombreux, ils restent parfois jusqu'à très tard, pour pouvoir savoir quels sont les agencements des différentes interrogations de notre société actuelle. Donc, sur la question de la volonté des jeunes d'apprendre, moi, je n'ai aucun doute là-dessus. – Professeur Dion, quand on est enseignant, quand on est professeur de philosophie, évidemment, la formation est très importante. Quand on voit aujourd'hui André Silver, qu'on en parlait, la virulence, c'est vraiment le ton très acerbe des discours sur les réseaux sociaux, alors que pour beaucoup, ils n'ont pas appris la politique. Comment vous jugez l'avènement de cet institut, finalement ? – Nous saluons tous l'avènement de cet institut. Même si les jeunes ne s'intéressent pas, il faut les y intéresser. – Comment ? – Comment on les y intéresse, justement ? – Alors, il faut d'abord qu'on leur explique que, on l'a dit tout à l'heure, tout le monde peut faire de la politique. Mais il y a des outils qu'il faut avoir pour comprendre la politique. Et parfois, on ne comprend pas le fonctionnement de la politique et on pense simplement que c'est une bataille. On entre en politique, il y a des coups bas, des pots de banane, ça s'arrête là. Ceux qui ont fondé la démocratie disent que la démocratie n'est viable que si le citoyen est informé et bien informé pour qu'il puisse choisir en connaissance de cause. Parce que parfois, nous votons, comme on l'a dit tout à l'heure sur le plateau, sans savoir pourquoi on le fait. Mais de la maison jusqu'à l'urne, le point de vue peut changer tout de suite. Parce qu'il y a un lieu de 2 000 francs qui est passé par là, ou simplement parce qu'on lui explique, comme il l'a dit tout à l'heure, qu'ils sont de la même région. Les jeunes, il faut leur expliquer qu'il faut des fondamentaux pour faire la politique. Quand nous faisons nos cours à l'université, surtout en politique, mais les premières questions, parfois, c'est qu'est-ce que la démocratie ? Qu'est-ce que la politique ? D'où vient ? Ils ne savent rien de tout ça, mais en même temps, ils veulent savoir. C'est pour ça que comme notre rôle dans les universités, ce n'est pas de faire ce travail-là, c'est de les inciter à s'inscrire justement dans ces instituts pour qu'ils aient les éléments essentiels. C'est pour cela que je voudrais insister sur le fait qu'il est important d'expliquer aux Ivoiriens, je ne sais pas si c'est le cas, que ce n'est pas simplement réservé aux jeunes d'un parti politique. Et que c'est ouvert à tous les jeunes, que c'est un instrument de formation de tous les jeunes Ivoiriens. Si on est d'accord là-dessus, les jeunes viendront. La deuxième chose, c'est la pérennisation d'une telle œuvre. On peut créer l'institut de formation politique. Et puis, dix ans après, le mécanisme par lequel on a mis en place cet institut peut s'enrouer. Peut-être parce que ceux qui soutiennent financièrement l'institut ne sont plus là, ça va disparaître. Il faut, moi j'exhorte, ceux qui sont à l'initiative de cet institut, notamment le ministre Touré, de faire en sorte qu'il y ait un mécanisme pour que dans 20 ans, dans 30 ans, l'institut de formation politique Amadougon fonctionne toujours et que cela puisse servir aux jeunes Ivoiriens parce qu'on a besoin d'être bien formés pour que ce pays aille de l'avant. Absolument. Félix Zouani ? Je réponds en même temps à la question qu'Avelyne posait. Est-ce que les jeunes... S'intéressent. Mais les jeunes doivent s'intéresser. Elle avait posé une première question en demandant à Yom si notre classe politique n'est pas bien formée. Oui, notre classe politique n'est pas bien formée. Il y a une certaine classe politique qui a été bien formée. Souvenons-nous qu'il y a quelques décennies en arrière, il y avait des écoles politiques. Il y avait une école politique qu'on appelait ici en Côte d'Ivoire, le MESI pour le PDC. qui a produit tout ce qu'on connaît presque comme ministre d'Oufo-Boigny et après d'Oufo-Boigny. Quand on parlait de Maurice Kakoudi-Kaoué, d'Alphane Digé Madi, ce sont des gens qui ont été formés dans cette école politique qui a été le MESI. Donc, les jeunes ont intérêt à s'intéresser à ce genre de structure. Et je crois que les partis politiques devraient obliger des jeunes à se formater à travers ces structures-là pour pouvoir envisager des échelons, gravir des échelons dans leur formation politique. Mais les obliger comment ? Comment ? Les obliger comment ? Si vous n'avez pas l'expérience politique, on peut définir certains types de critères. Vous ne savez pas ce que c'est la démocratie, vous ne savez pas ce que c'est les rapports d'un politique aux médias. Quand vous avez des jeunes qui pensent que quand des journalistes viennent vous interroger, on peut les agresser dans votre formation politique et que vous êtes leader de jeunesse dans une formation politique, vous ne pouvez pas être leader dans une formation politique si vous n'avez pas ces petites notions. Non, il y a un certain nombre de notions. Je me souviens à l'époque... Alors, dans le prolongement de la question d'Avelyne Débat, est-ce qu'il faut évaluer ces jeunes-là, justement, avant de leur permettre d'atteindre un certain niveau dans la chapelle politique ? C'est l'exemple que je suis en train de donner. Je me souviens, dans un parti politique, que Guillaume Bateau pourrait éventuellement agrémenter ce que je vais dire. J'espère, c'est parti. Pourquoi qu'on a été... Expliquez-nous, expliquez-nous. C'est ton parti. Fais-tu une révélation ? Non, tu distribues la carte de parti sur un plateau. Guillaume, on le laisse terminer. Laissez-le aller au bout de sa révélation. Allez-y, Pélix. Pour qu'il devienne président de la JFPI, je me souviens de ses rencontres à l'hôtel à Sonbon, à Yopougon, où on a soumis les candidats à des épreuves, à une évaluation, pour que qu'on a été naviguée qui n'était même pas dans le starting block de celui qui pouvait devenir le président des jeunes, sortent de là pour devenir le président des jeunes du FPI. Moi, à l'époque, j'avais apprécié cette méthode qui a vu l'avènement de naviguer à la terre de la jeunesse du Front Populaire Ivoirien. Mais également, cette école du MESI, on a vu comment à l'époque, lorsqu'il y avait le Parti unique, bien entendu, le MESI, les élections du MESI, combien dans les écoles, il y avait de la passion dans les écoles pour devenir président du MESI. C'est-à-dire pour devenir président du RJR, RHDP ou JR, RHJP ou quoi, en tout cas président des jeunes du RHDP, du PDC, du FPI, tu vas être évalué. Donc, pour moi, et pour rejoindre le procès d'Ion, cet institut, j'espère que ça ne sera pas l'institut dédié à une formation politique. C'est vrai, c'est venu après la mort d'un leader qui appartient à un parti politique. Mais je crois que l'État du Côte d'Ivoire peut en faire une structure étatique de sorte à encourager tous les jeunes à aller y apprendre des modules pour pouvoir avoir l'expérience, pour avoir une vie politique plus, j'allais dire, épanouie et nous éviter beaucoup de choses. C'est-à-dire la surprise que des jeunes politiques ou des leaders politiques actuels nous font aujourd'hui. Et on pourrait éviter ces surprises parce que même ceux que nous connaissons, quand je cite les exemples de l'extérieur, je dis revenons à la Côte d'Ivoire, l'Emmanuel Macron et tous ces gens ont appris la politique, ont appris à faire la politique pour pouvoir accéder à des niveaux... – Et ça se voit tout de suite dans leur discours. – Ça se voit tout de suite dans leur discours. Et il faut apprendre à nos jeunes à faire de la politique aussi. – Très bien, Récide ? – Oui, je voulais revenir sur ce que professeur Dion a dit et qui est très très important, acquérir les outils. Pourquoi ? Parce que justement, le système francophone est assez particulier. On souffre des diplomites. Je vais utiliser un énologisme comme ça. Les gens courent après le diplôme. Donc il ne faut pas que les jeunes aillent dans cet institut juste pour avoir le diplôme. Et quand Guillaume disait que les jeunes, quand il y a des formations, ils y vont, c'est pour... Généralement, il faut avoir le bout de papier, l'attestation de formation. Alors qu'en réalité, quand vous allez dans un institut de formation politique, c'est pour acquérir les outils. Il y a des outils d'analyse politique qui existent. En géopolitique, le dernier en date qui est le plus célèbre, c'est Yves Lacoste qui a sorti quelques outils, la diachronie, la diatopie, l'orogénèse, les représentations. Les jeunes ne savent même pas ce qu'on appelle les représentations, c'est-à-dire que la perception que vous avez du champ politique à partir du bord politique où vous êtes. Donc, n'allez pas dans cet institut parce que vous voulez avoir un bout de papier qu'on appelle diplôme. Il faut acquérir les outils et je crois que le PCA a été très clair. Quand vous finissez d'être formé, vous allez sur le terrain confronter les jeunes et échanger et transmettre. C'est surtout transmettre qui est important. Très bien. Et là, on parle beaucoup des jeunes. Je vais peut-être commencer par André-Silver Conon vu que je voulais prendre la parole. On parle beaucoup des jeunes dans cette formation. Donc, on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais en ce moment, il y a des personnes qui font de la politique qui ne sont pas formées. Donc, finalement, est-ce que l'institut ne devrait pas s'adresser aussi ? Après, il faut que ces personnes-là se disent qu'elles ne sont pas formées. Et voilà, il faut que... Nous, on ne peut pas juger de leur formation, surtout que ce sont des gens qui pratiquent déjà la politique. Non, moi, je ne mise pas sur ces personnes-là que je ne connais d'ailleurs pas. Je pense que pour faire beaucoup d'éducation citoyenne, les jeunes ne courent pas forcément après les diplômes. Moi, je suis vraiment engagé dans l'éducation citoyenne, surtout l'éducation aux médias. Au moment où j'annonce une conférence dans une contrée, parce que je vais beaucoup en province, je vais beaucoup à l'intérieur du pays. On retrouve des jeunes qui viennent souvent de très loin pour avoir des rudiments d'éducation aux médias. Et ils savent que là-bas, on ne délivre pas de diplômes. Pour dire qu'ils sont intéressés. Mais, à titre personnel, j'aime la formation. Après, si les autres pensent qu'ils sont déjà des politiques accomplies, bon, mais il ne faut pas être naïf. Le RHDP, en créant cet institut, est en train de chercher à constituer un vivier de potentiels jeunes sur lesquels ils vont miser durablement par rapport à leur leadership. Voilà, ils ne vont pas passer tout cela par perdre des profits ou ils vont juste former des gens. Non, non. Ils vont recruter parmi ces jeunes. Et c'est d'ailleurs tout à leur honneur. Voilà, parce qu'ils ont besoin de jeunes formés pour faire face à des journalistes à guérir comme Félix Bonny. Très bien. Alors, monsieur, on est obligé de passer à un autre sujet dans les instants qui suivent. La dernière question que j'ai envie de vous poser, en fait, c'est une question à double volet. La première, Amadou Gankoulibaly, un an après son décès, quels sont les défis aujourd'hui auxquels sont confrontés sa formation politique, le RHDP ? Et puis, deuxièmement, vous l'avez un peu abordé. Est-ce que, justement, dans les autres obédiences politiques de l'opposition, notamment, certains politiciens ne diraient pas à leurs militants n'allez pas dans cet institut, finalement, parce que c'est un visulier, comme le disait tout à l'heure, André, du RHDP ? Oui, Guillaume ? D'abord, sur la dernière question, ce serait une erreur grave de la part de ceux qui déconseilleraient à leurs proches ou à leurs militants de ne pas y aller. Parce que je ne suis pas sûr, en tout cas, dans les critères qui ont été évoqués par le ministre sur l'élément que vous avez présenté, il n'a pas été dit qu'il faut présenter une carte du RHDP avant de soumissionner. Donc, je dirais que ce serait une erreur, pour la même raison, je dirais aussi que ce serait une erreur pour quiconque s'abstiendrait. Ceux qui ont envie d'aller apprendre quelque chose, il faut les encourager à y aller. Et je profite pour répondre rapidement à la question qu'elle venait à poser, à laquelle André a semblé répondre en disant oui, on ne sait pas. Mais il faut que l'institut, justement, ait des programmes qui soient adressés à ceux, justement, qui sont dans la pratique. On peut le faire. C'est la même chose que font les autres instituts. Je prends, on a parlé de Conrad Adenauer, il forme, il décide, par exemple, aujourd'hui, qu'on va former des élus. On peut décider aujourd'hui qu'on va former des femmes leaders politiques de base, etc., etc. Il faut que cet institut n'attende pas seulement les demandes qui vont lui être soumises, mais que l'institut puisse aussi créer des cadres de formation pour ceux qui sont déjà dans la pratique. Parce qu'on en a aussi besoin. Et pour terminer sur la première question, Ali, quels sont les défis ? Mais le premier défi, c'est la succession, je veux dire, entre guillemets. Le Premier ministre est décédé, malheureusement, après lui, celui qui lui a excusé comme Premier ministre aussi est décédé. Donc le principal défi, c'est comment combler ce vide créé par le décès d'Amadou Gon et par la suite, malheureusement, d'Amed Bakayoko. C'est le principal défi auquel le RHDP est confronté. Si on considère que le président Wattra lui-même a dit qu'il y est allé finalement en 2020 par contrainte et par devoir et qu'en 2025, il est obligé de se retirer, le principal défi, c'est qui va remplacer Amadou Gon, qui va avoir le profil à la fois de technocrate, donc homme de dossier, mais aussi à la fois de militant, homme de terrain pour pouvoir faire face aux autres en 2025. Moi, je pense que c'est le principal défi. Aristide ? Oui, Guillaume l'a dit, vous vous souvenez que d'ailleurs, même quand Amadou Gon vivait, quand elle a été désignée candidate du RHDP, ça créait des problèmes au sein du parti. Aujourd'hui encore, ce parti est assez jeune et je pense que le principal défi, c'est un défi de rassemblement, un défi unitaire. Et c'est un réel problème dans toutes les formations politiques, mais au sein du RHDP, je crois que ce problème, il est très présent, surtout parce que les égos sont aussi surdimensionnés et même les militants se plaignent de ces cadres qui ne vont pas vers les militants. Donc, le président a été obligé d'interpeller les ministres en conseil ministre pour leur demander d'être humbles, d'être gentils, d'aller vers les populations. Je crois que le principal défi du RHDP, c'est de se rassembler, de parler d'une seule voix et comme déjà, il y a eu l'ouverture pour 2025, si on s'en tient à ce que les elders ont dit, donc on sent que s'ils ne s'unissent pas dès maintenant, ça va être très difficile pour eux dans les prochaines batailles électriques. – Félix ? – Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que Guillaume dit parce que jusque-là, on n'a pas défini clairement l'identité de cet institut de formation. On ne sait pas si c'est le corps du parti ou si c'est une structure étatique qu'on met sur place. Dans tous les cas de figure, M. Touré Mamadou est un bon disciple, un bon élève d'Amadou Gankoulibali, un bon militant du RHDP qui a pris l'initiative de pérenniser les œuvres d'Amadou Gankoulibali qui est lui-même un vrai fruit du RDR et du RHDP. Je crois qu'il faudrait faire attention pour ne pas penser que ce soit un institut qui est ouvert à tout le public parce que je ne suis pas certain qu'on va enseigner certains, peut-être qu'on va enseigner là-bas le libéralisme qui est quand même la ligne politique, l'idéologie politique de M. Amadou Gankoulibali qui n'est pas le socialisme par exemple des militants, des partisans, de M. Laurent Gbagbo ou de M. Afin Guesa. Alors pour la petite histoire, je sais qu'il y a des cours sur tous les courants, il y a des généralités quand même sur le socialisme. – Il y aurait tous les courants, si c'est une école du parti, je suis persuadé que compte tenu d'un certain nombre de critères, d'un certain nombre de positionnements politiques, il y a des personnes qui ne se sentiront pas intéressées. – Mais il faut en sorte qu'elles se sentent intéressées. Ça a été dit que l'institut est ouvert à tous. – Mais oui. – Ce sont des fondamentaux de la politique qui sont enseignées. – Non, à partir du moment où l'institut est ouvert à tous, que ce n'est pas l'école du parti, évidemment, tout le monde y a attendu. – Oui, ça a été dit que l'institut est ouvert à tous. Mais ne soyons pas naïfs. Cet institut va former des gens qui vont se préparer pour assurer la relève. – Il faut être militant du RHDP. – Sur quoi vous vous basez ? Sur quoi nous nous basons ? Je dis bien, l'institut s'appelle l'institut Amadou Gankoulibali, créé par un véritable disciple d'Amadou Gankoulibali qui est un monsieur qui est un véritable disciple, un monsieur qui a appris dans l'homme d'Amadou Gankoulibali. Il a lui-même dit que j'ai été, c'est-à-dire monsieur Amadou Gankoulibali allait me chercher pour venir, pour que je sois là. Et donc, c'est pour pérenniser l'œuvre d'une personnalité politique bien marquée que monsieur Atoura Moumadou met. Donc, quand vous allez demander à un militant aujourd'hui du FPI ou de Proche de Laurent Gbagbo d'aller dans cet institut, je ne suis pas sûr. Ou même des jeunes du PDC-RDA qui sont plus proches d'ailleurs du RDA en termes d'idéologie politique, je ne pense pas que compte tenu des clivages actuels là, vous allez demander à ces jeunes-là d'y aller. Et d'ailleurs, André l'a dit tantôt, le PDC également vient de lancer également son école de formation. Ne sois pas supprimer que demain, si le FPI est réconcilié, le FPI également mette en place une structure de formation pour former également sa jeunesse. Ce serait d'ailleurs de bonne guerre. Très bien. André ? Oui, moi je serais un opposant au RHDP, j'encouragerais, en tout cas mes militants, de façon stratégique, à aller s'inscrire à cet institut, rien que par stratégie. aller puiser là-bas pour venir... Aller puiser et ne plus revenir. Oui, mais en tout cas, cela veut dire que ce n'était pas un militant solide qu'on aurait dans tous les cas. Tôt ou tard, il titrait l'erreur. Votre question sur... Les défis. Les défis. Alors, voyez, moi je ne pense pas que le RHDP ait un souci de rassemblement. de tous les partis politiques aujourd'hui, il est le plus rassemblé. Voilà, il est le plus rassemblé. Je pense que le vrai défi aujourd'hui au niveau du RHDP, c'est justement le passage à la nouvelle génération. Et, quand vous voyez le cheminement, je veux dire, le style, la méthode du président Alassane Ouattara, il est en train de préparer 2025 avec ou sans lui. Voilà. Et, il met en puissance des personnalités. Le premier ministre Patrick Hachy, le directeur exécutif Adam Abiktogo, les ministres d'État Kobena Kwasi Adjumani, Tenei Birayma Ouattara, Kandia Kamara, le jeune ministre Mamadou Touré. Donc, il est en train de préparer sa nouvelle génération avec ou sans lui. Parce que, généralement, les opposants au président Alassane Ouattara ne perçoivent pas très bien son fonctionnement. Or, il est un redoutable calculateur qui calcule sur le court, moyen et long terme. Alors, au niveau du PDCI, vous ne voyez pas, vous ne voyez donc pas, non seulement du rassemblement, parce qu'il y a eu beaucoup de dissidents, de cadres militants, peut-être même certains s'apprêtent à partir encore, qui sont partis au RHDP. Malheureusement, la préparation de cette nouvelle génération ne transparaît pas. Édem pour le FPI, tout de suite, quand le président Laurent Gbagbo est revenu, il a dit de façon très claire, je suis intéressé par 2025. Voilà, et les déboires de Pascal Afinguesan, on l'a déjà expliqué ici, et accessoirement, sans doute, de Simone Gbagbo, c'est par rapport à 2025. Donc, le RHDP a moins ce problème que les partis de l'opposition qui gagneraient vraiment à mieux se réorganiser, sinon 2025, ça va craindre pour eux. Très bien, on parlera justement tout à l'heure du FPI, enfin, de la tendance Gbagbo-Aurien-Gor, donc, et le PDCI, il y a eu un rapprochement hier et aujourd'hui entre Laurent Gbagbo et Henri Conan-Bédier, ils se sont rencontrés à Daoukro, on en parle juste après cette courte pause. Retour sur le plateau de NCI 360 et à la ligne de l'actualité, ce rapprochement entre Laurent Gbagbo et Henri Conan-Bédier, selon lui, pour accélérer la réconciliation. Écoutons-le. Daoukro accueille l'ex-président Laurent Gbagbo dans une ambiance de fête. L'ancien pensionnaire de la prison de Cheveningen-Alaï est venu s'entretenir avec le président du PDCI, Henri Conan-Bédier, deux semaines après son retour au pays. Partisans de Gbagbo et du PDCI exultent. Au programme, échange de civilité et de présent, la rencontre prend une allure de retrouvaille, mais cette visite est aussi hautement politique. Au départ, je ne voulais pas faire de politique aujourd'hui ici. Mais est-ce que Mabou Laurent peut rencontrer le président Henri Conan-Bédier sans que ce soit dans la politique ? Est-ce que le parcours que j'ai, je peux prendre la parole en Côte d'Ivoire sans que ce soit dans la politique ? Donc, assume, je fais la politique. Le mot réconciliation qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis son retour le 17 juillet dernier est enfin lâché. Ça me donne du boum au cœur parce qu'à tout moment, on a souhaité que nos leaders politiques s'asseillent autour d'une même table. Donc, quand le président Laurent Gbagbo rentre au pays et qu'il décide de venir saluer son frère Henri Conan-Bédier, nous pensons que c'est une très bonne chose. et cela va dans le sens de la réconciliation nationale. Peut-être que les autres rencontres vont suivre. Bon, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir et j'aimerais qu'ils s'entendent, c'est tout. Ça me fait plaisir. Laurent Gbagbo est rentré à Abidjan le 17 juin avant de se rendre dans son village natal de Mama, dans le centre-ouest. Il a ensuite séjourné à Kinshasa en RDC au début du mois de juillet pour une visite privée à l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba avec lequel il s'est lié d'amitié lors de leur détention à la CPI. Cette visite à Henri Conan-Bédier est la première à Roland politique. Elle sonne comme un retour officiel dans l'arène politique ivoirienne. – Vas-y, ok. Voilà, retour, monsieur, cette rencontre entre les présidents Henri Conan-Bédier et Laurent Gbagbo. Réaction ? Félix ? – Ben, moi, je… – Réaction sur la forme, sur le fond, sur les discours qui ont été prononcés. – Justement sur la forme, on est habitués à ces images, les accolades, les grands souris entre nos acteurs politiques, c'est-à-dire ces mariages qui se font et se défont au point où moi, je ne suis ni chaud ni froid en regardant ce genre d'image parce que ça a dû remer car ça a dû déjà avoir vu. Il faut maintenant voir ce que ça va donner et quel sera le lendemain ce que ça va donner parce qu'hier, c'était le grand frère et le petit frère. Avant-hier, c'était d'autres camarades dans le Front républicain. En tout cas, c'est la quadrature du cercle qui continue et je ne sais vraiment pas s'il faut vraiment saluer ces initiatives ou les pendées mais on regarde pour voir ce que ça va donner. Dans le fond des discours, je crois que dans la forme, il y a quand même quelque chose qui marque aussi. Vous voyez que, peut-être on me dira encore, c'est la vie privée mais la vie privée, quand elle devient publique, elle n'est plus privée. le président Gbagbo est en train de se remettre en selle politiquement mais en même temps, il se remet en selle politiquement avec des éléments qui éventuellement pourraient fragiliser cette remise en selle parce qu'on voit maintenant à côté de lui ce qu'on appelle la grande dame. Là où l'ex-première dame a fait une sortie il y a quelques jours et quand vous lisez ce discours, vous voyez une dame qui est enceinte, je dirais, qui a dépassé le terme de neuf mois et qui n'a pas en quoi accoucher. Vous faites attention à qui ? Je parle de Mme Simon-Méivé Gbagbo qui a fait un discours qui en dit long, très énigmatique, qui laisse planer beaucoup de suspense par rapport à l'avenir politique de FPI et même de Laurent Gbagbo et donc du coup, ce sont des images qui parfois, moi, me laissent un peu perplexes et j'attends de voir ce que ça va donner parce que l'imbroglio politico-sentimental de M. Gbagbo continue de le suivre et qu'est-ce que cela va donner par rapport à son ascension politique et à sa relation avec le PDCI ? Qu'est-ce que le PDCI pourra tirer de ce Laurent Gbagbo revenu de 10 ans d'exil qu'on attendait d'une autre manière et qui, au point de vue de la communication, est affaibli par l'imbroglio politico-sentimental dans lequel il se retrouve aujourd'hui ? Donc, on attend de voir l'insuline De quelle manière on l'attendait ? Je pense que ces militants l'attendaient de façon très unique comme un héros qui est parti qui revient au pays de façon très unique et quand il arrive et que le premier acte du point de vue communicationnel qui a eu beaucoup de retentissement a été son divorce qui a été sur la place publique divorce avec l'ex-première dame du coup, aujourd'hui il ne faut pas se le cacher Le FPI de Laurent Gbagbo se retrouve très divisé en trois grands morceaux Le morceau d'Afine Gessant qui reste encore tout entier Le morceau maintenant détenu par Simone Gbagbo soutenu par beaucoup de gens qui sont sous le choc de ce divorce dont elle est l'objet Et puis le morceau des fidèles de Gbagbo qui sont encore derrière Laurent Gbagbo Donc voilà un peu quel FPI quel rendez-vous du donner du recevoir Gbagbo à quel rendez-vous du donner du recevoir Gbagbo va avec Henri Conan Bédier On va voir André Sivakono Oui Moi j'aimerais relever la symbolique Vous voyez il y a plusieurs symboliques pour moi cette visite rentre davantage dans le domaine du symbole plutôt que de l'événement politique majeur parce que l'événement c'était la visite du président Henri Conan Bédier au président Laurent Gbagbo à Bruxelles Voilà Et ça c'est comme le président Gbagbo lui-même l'a souligné c'est un acte de reconnaissance et de réconciliation La symbolique c'est cette image sur le lac de Bédier-Cro On a déjà vu Guillaume Soro sur sur ce pont du lac de Bédier-Cro On aurait bien aimé voir le président Bédier chez d'autres leaders bon c'est toujours lui qui reçoit c'est déjà une bonne chose dans la forme je retiens quand même que il y a eu si vous voulez certaines personnes reprochent au président Gbagbo de revenir sur le passé mais il faut bien le comprendre la vie s'était arrêtée pour lui nous on a évacué certains sujets voilà mais lui la vie c'était qu'un sujet par exemple qui a gagné l'élection voilà tout ça on a évacué cela lui aujourd'hui il continue de poser le problème c'est normal la vie s'est arrêtée pour lui je me réjouis surtout de la rencontre elle-même en tant qu'elle rassemble deux éminentes personnalités cette réconciliation entre les deux les deux personnalités qui n'est pas la réconciliation doit pouvoir inclure d'autres personnalités maintenant dans le fond j'ai relevé quand même deux petites contradictions dans ce que le président Laurent Gbagbo a dit et je sais que c'est cela qui ne va pas beaucoup plaire à mes amis Gord la première contradiction c'est concernant le respect des tests le président Gbagbo a insisté là-dessus en parlant du respect des tests mais voyez-vous on a un test en Côte d'Ivoire sur le mariage vous voulez parler des tests de la constitution on a un test oui on a un test sur le mariage et l'article 39 de la loi sur le mariage dit que nul ne peut réclamer les titres d'époux et les effets civils du mariage s'il ne représente pas un acte de célébration quand le président Laurent Gbagbo dit de Nadi Bamba ma petite femme c'est un effet du mariage et ça ça trahit donc on n'a pas dit son épouse non ma petite femme je n'ai pas dit mon épouse ma petite femme voilà officiellement ça pose un petit problème voilà parce que vous voyez dans l'engagement public d'un homme politique il doit avoir une statue incompréhensible à savoir que la pensée la parole et l'acte doivent coïncider mais quand vous prenez une position qui n'est pas en conformité avec l'acte que vous posez moi ça me pose un problème ça c'est la première chose la deuxième contradiction que j'ai relevée c'est concernant le troisième mandat le président Gbagbo a dit qu'il s'était opposé au troisième mandat je n'ai pas vu cela voilà il a lui-même parlé de de l'interview à TV5 mais dans cette interview que je vous invite à aller revoir il a dit qu'il comprenait et partageait ceux qui manifestaient contre le troisième mandat mais il ne s'était pas prononcé contre le troisième mandat et il l'a fait deux jours avant la présidentielle et cela pose encore un problème de test parce que le conseil constitutionnel avait validé la candidature du président Alassane Ouattara Très bien professeur oui alors on parle ici de Laurent Gbagbo il faut peut-être qu'on se dise qui est Laurent Gbagbo je ne vais pas refaire sa vie quelqu'un avec qui j'en parlais un jour parce qu'on fait des analyses parfois sur ces hommes politiques Gbagbo Ouattara Bédier il me raconte une histoire qui a valeur d'anecdote Laurent Gbagbo élève au lycée classique Mathilde et il fait un cours de latin et pendant le cours de latin on parle du lion qui partage la viande avec les autres animaux et le lion prend toutes les parts et en latin on demande au lion pourquoi tu fais ça la chèvre et il dit parce que je m'appelle lion qui a nominant Léo alors au sorti du coup Gbagbo se retrouve au réfectoire avec ses amis et quand il s'assoit il dit Alain toi tu me donnes ta viande et au deuxième toi tu me donnes ta viande et il le fait pour tout le monde alors il y a un qui lui demande pourquoi tu veux qu'on te donne nos viandes et Gbagbo qui lui répond qui a nominant Gbagbo parce que je m'appelle Gbagbo je le dis parce que c'est quelqu'un qui a une certaine idée de lui qui fait fusion avec la Côte d'Ivoire et qui pense et il a dit dans son discours à Daoko qu'il pense que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit ça le met au coeur de la politique en Côte d'Ivoire et cette visite là nous dit Gbagbo vient prendre toute sa place qui n'est pas une place marginale mais qui est une place centrale dans la politique de notre pays et vous voyez que tout ce qu'il est en train de dire tout l'univers thématique et conceptuel de Gbagbo c'est je veux être un acteur essentiel du processus politique seulement il l'a dit aussi dans son intervention il sait que la grande attente des Ivoiriens c'est la réconciliation on a dit dans le reportage qu'il a dit le mot réconciliation il sait que c'est l'attente des Ivoiriens il sait qu'il y a beaucoup de discours qui sont attendus mais nous ce que nous nous attendons d'eux ce sont les discours mais surtout des actes parce qu'il faut bien qu'un jour on passe aux actes mais les actes ça veut dire quoi ? la nécessité qu'on se mette ensemble quand ils se seront parlés on l'a dit c'est sur ce plateau il y a un temps quand ils se sont parlés c'est trois il y en a deux qui viennent de se parler qui vont se parler mais il y a un troisième qui exerce le pouvoir d'état à qui il faut parler avec qui il faut parler ce qui nous menace aujourd'hui c'est plus grand et c'est plus grave que ce qui nous a divisé s'ils en sont conscients c'est une bonne chose mais vous voyez que dans le passé il y a eu ce genre d'image il y a eu une image Bagbo et Ouattara où on était encore plus jeunes mais où on a entendu l'un des deux disent celui-ci est mon ami 1995 bon mais c'était la mathématique du pouvoir en Côte d'Ivoire c'est ça il y a un triangle de Bermude on se met à deux contre un donc quand il y a eu le Front républicain RDA FPI c'était contre M. Bédier M. Bédier est parti après on a eu droit à la même image entre M. Bédier M. Ouattara M. Bagbo est parti aujourd'hui on a droit à une troisième image M. Bagbo M. Bédier est-ce que ça se constitue contre M. Ouattara c'est ce que nous voyons venir mais ce que je veux dire c'est on peut être assis sur le même toit et ne pas voir les mêmes horizons ils étaient assis sur le même toit quand Bédier était au pouvoir quand Bédier est parti ils ne nous ont pas montré qu'ils voyaient les mêmes horizons puisqu'ils se sont divisés ensuite M. Bédier et M. Ouattara contre M. Bagbo nous ont montré qu'ils ne voyaient pas les mêmes horizons même s'ils étaient assis sur le même toit ils se sont séparés c'est deux qui sont assis là est-ce qu'ils voient les mêmes horizons quand ils auront atteint leur objectif moi je me pose la question d'accord Guillaume Bateau oui peut-être que c'est moi qui suis je crois que mes amis sont un peu ils n'ont pas entendu le discours du président Bédier aujourd'hui parce que s'ils avaient écouté le discours du président Bédier ce discours répond à beaucoup de préoccupations qui sont soulevées sur ce plateau si vous le permettez on écoute le président Bédier on revient à vous tout de suite mon ambition pour la Côte d'Ivoire est très grande je veux apporter toutes mes forces les forces qui me restent à la réconciliation près de notre pays nous devons donc engager sans tarder un grand projet de reconstruction de notre pays à travers un dialogue national inclusif dans le pays ne peut faire l'économie nous continuerons à approfondir les contours de ce projet de réconciliation pour le présenter à la nation tout entière Guillaume Bateau revient à vous oui je disais que beaucoup il me semblait que mes amis n'ont pas écouté ce discours et que en tout cas moi je l'ai écouté je l'ai lu je pense quand même que c'est un discours novateur et fondateur quels sont les éléments qui font de premièrement et dans l'extrait que vous avez diffusé le président Bédier dit je vais faire cette causation de toutes mes forces les forces qui me restent ça veut dire que le président Bédier acte le fait que il n'a plus assez de forces il n'est plus en capacité de se battre encore pour 2025 moi c'est l'analyse que je fais mais il va au-delà dans le discours il reprend aussi le concept de dialogue national inclusif une autre façon de présenter les états généraux de la république dont avait parlé le président Finguesa depuis ça l'est sorti de présent en 2013 et il dit dans le discours aussi que le président Ouattara doit jouer un rôle essentiel dans cette réconciliation ce qui est important vu la posture et l'évolution des choses comment je mets tout ça bout en bout je dis de mon point de vue ce discours de Daoukro de mon point de vue est un tournant important parce que un le président Bédier actant sa retraite quasiment rebat les cartes ensuite il remet la balle dans le camp du président Ouattara en disant qu'il faut qu'il s'implique dans cette réconciliation dans ce dialogue inclusif national dont le pays ne peut faire l'économie on se rappelle qu'il y a quelques jours madame Simone Gbagbo aussi avait eu à peu près la même posture plaidant auprès du président de la république de faire encore des efforts quand on sait que le président Ouattara il y a quelques mois ou quelques semaines avait missionné le premier ministre Archipatric pour que Bédier revienne au RHDP je me demande bien comment il pourrait refuser aujourd'hui la main tendue que Bédier a en son endroit l'un dans l'autre ou de façon globale je dis on va prendre le temps dans les ailes discours du président Bédier d'aujourd'hui il va au-delà il va au-delà de ce qu'on a vu jusque-là et je pense que si tout le monde s'engage dans ce dialogue national inclusif que nous avons réclamé ici sur ce plateau à plusieurs reprises et le président Bédier va plus loin parler de nouveaux projets démocratiques dans son discours je crois que c'est des éléments assez importants et qui de mon point de vue tranchent avec ce qu'on a vu jusque-là montre que Bédier a compris que c'est fini il ne peut plus continuer et il invite le président Ouattara à un dialogue inclusif à un nouveau projet démocratique qui forcément devrait acter leur retraite à eux trois et je pense qu'il faut les encourager dans ce sens alors ici vous n'avez pas encore réagi allez-y oui je crois que professeur Dion a raconté une anecdote moi aussi je vais essayer de raconter une qui est d'un confrère qui est un ami je ne vais pas le citer et qui m'a raconté cette histoire où il a commencé à militer au Front Populaire Ivoirien depuis qu'il a il a l'âge 15 ans il a passé près de 30 ans dans ce parti et à la fin ce n'est pas parce qu'il n'a pas gagné des biens de l'argent mais surtout qu'il s'est rendu compte qu'il a été foué dans l'idéologie tout à l'heure professeur Dion a donc essayé d'écrire ce personnage Loan Bagbo je vais parler simplement de quelqu'un qui ne pense qu'à lui il ne pense qu'à lui il ramène tout à lui il pense qu'à lui et quand on a cette posture c'est pas ce que je voulais dire oui mais moi je m'interprète ce que vous avez dit il pense qu'à lui il ramène tout à lui et à partir de ce moment quand vous avez cette posture l'expression qui va avec c'est que vous êtes égocentrique et or un homme d'état ne doit pas être égocentrique quelqu'un qui était président de la république c'est quelqu'un qui est au service qui manifeste le don de soi et vous voyez depuis qu'il est revenu le président Loan Bagbo il n'a même pas fait quelques jours en Côte d'Ivoire qu'il est allé en villégiature au Congo à un mariage ah oui vos mots sont forts oui mais vous voulez en venir il est allé à un mariage au Congo c'est un voyage la villégiature c'est pas quand vous allez à la plage vous allez en villégiature le président de l'Union africaine aussi non ? donc terminez je vais finir je vais finir Guillaume Bato a parlé des états généraux de la république pourquoi est-ce que le gouvernement Ouattara avait beauté ça en touche ? parce que justement généralement ceux qui sont les démocrates illibéraux aiment bien les débats aiment bien les plateformes où on discute mais simplement que la conséquence de ça c'est que on n'a pas une liberté d'expression mais on a une liberté de bavardage et quand on a un gouvernement de mission qu'on vient pour travailler pour le peuple on n'a pas souvent le temps surtout quand on sort d'une crise comme celle qu'on a connue en 2010 on n'a pas souvent le temps d'inscrire ça dans l'agenda aujourd'hui en 2020 les conditions sont réunies et je pense que la prochaine étape qu'on attend du président Loan Bagbo c'est depuis qu'il est revenu on n'a pas entendu s'adresser au chef de l'état quand même il est venu dans un village il y a un chef qui est là donc je pense que ce qui le gêne c'est parce que depuis toujours et d'ailleurs il a dit il est revenu sur les élections en 2010 ce qui le gêne c'est de peut-être parler au président et donner l'impression qui fait allégeance et qui reconnaît mais ils sont obligés c'est un passage obligé aujourd'hui on a avancé et vraiment 2010 est derrière nous 2015 est derrière nous et je pense que la prochaine étape pour qu'il entre dans la scène politique normale où on entre dans le processus de la conciliation c'est de parler au président Ouattara – Rucit ? Pardon André ? – Oui non non je ne suis pas du tout d'accord avec l'expression il est allé en villégiature je pense que c'est quand même un peu excessif le président Laurent Gouabou est parti en RDC honoré Nami il y a une valeur de l'amitié qui est là mais il a quand même profité de ses séjours pour rencontrer des autres personnalités y compris la première personnalité du pays de la RDC le président qui se qu'il dit et donc ce voyage avait quand même sa valeur pour revenir au sujet je ne crois pas que le président Henri Connabédier a annoncé sa retraite il a commencé son intervention par mon ambition pour la Côte d'Ivoire et en 2010 il avait déjà annoncé son dernier combat on est dans le temps du dernier combat non quand un homme politique décide de prendre sa retraite il le dit très clairement voilà donc non ce n'était pas du tout pour moi en tout cas ce n'était pas des prémices d'un départ à la retraite parce que bon après les actes la mise en puissance de potentiels successeurs n'est pas très visible au niveau du PDCI mais le président Babo a dit quelque chose qui me paraît quand même important mais j'aimerais relever que tout cela se passe derrière quand même quelqu'un qui a joué un rôle assez important dans le rapprochement qui avait signé le premier communiqué après la rencontre entre le président Babo et Henri Connabédier à Bruxelles à savoir Narcisse Ndry qui est aujourd'hui à la MACA c'est vraiment l'ironie du sort je n'ai pas beaucoup entendu les personnalités parler de lui bon bref je n'ai pas participé à toutes les rencontres le président Babo a dit quelque chose qui me paraît quand même assez important il a dit à Bruxelles on lui a dit que le secrétaire exécutif du PDCI cherchait à le rencontrer il a dit il vient chercher quoi vous savez dans cette forme de boutade ironique ironisante aussi qui caractérise le président Babo mais cela veut dire en définitive que c'est sans doute le PDCI qui est un peu plus demandeur voilà et ça pose le problème des alliances de ce parti politique des alliances stratégiques de ce parti politique et le président Babo et le président Bédier qui avaient déjà a annoncé soit des prémices d'alliance parce que rappelez-vous il avait été décidé un conseil national paritaire de collaboration CNPC si vous allez sur internet vous cliquez CNPC vous verrez des références qui se sont limitées à la déclaration faite à la maison du PDCI donc il n'y a vraiment pas eu de suivi tout simplement parce que le président Laurent Babo n'était pas encore je vais dire il n'avait pas encore décidé de venir prendre sa place le président Babo se présente comme le métronome le PDCI suit j'aimerais quand même poser une question j'aimerais revenir sur le jeu des alliances politiques finalement selon vous ces alliances se font sur la base de quoi ? des intérêts personnels des intérêts de la nation c'est des intérêts des égaux et c'est ce qu'il faut dire moi je réponds tout de suite à Aristide dites-moi lequel de ces leaders ne ramène pas tout à sa personne je ne cite même pas un dites-moi lequel eux tous ramènent tout à leur personne que ce soit ceux qui sont au pouvoir ceux qui sont dans l'opposition ils se ressemblent tous alors là sur ce plan ils sont tous égaux deuxième élément Diome tu te trompes royalement l'analyse du discours tel que tu l'as fait c'est-à-dire ton analyse que tu fais même les morceaux du discours que tu choisis quand il annonce une nouvelle démocratie mais c'est un monsieur il est en train de déballer son projet pour lequel il est en train de dire je vais m'investir pour mes dernières forces je vais m'investir quelqu'un dit je vais investir mes dernières forces Didier Drogba sur le terrain quand il est en train de jouer ses dernières forces il gagne parfois des buts avec et il nous qualifie c'est-à-dire quoi on a eu des gens qui ont investi leurs dernières forces en Zimbabwe c'est-à-dire à un certain âge il a investi ses dernières forces la dernière force de monsieur Bédier ne veut pas dire qu'il est en train d'annoncer sa retraite il est en train d'annoncer peut-être l'ultime dernier combat parce qu'il y a le dernier combat qui avait été annoncé l'ultime dernier combat dans lequel il va s'investir pleinement et à côté de lui et quand il a parlé il a dit bien mon ambition pour la Côte d'Ivoire est grande à côté de lui il y a aussi quelqu'un aussi qui écoute et qui prête attention à tous ces petits mots parce que lui aussi a déjà annoncé que 2025 ce n'est pas exclu et c'est pourquoi je rejoins encore le procès Dion et pour répondre à la question d'Evely ces alliances se font sur des égaux ces alliances se font sur des on l'a dit c'est-à-dire les trois côtés du triangle deux se mettent ensemble pour combattre l'autre et on est encore dans ce cercle et c'est la raison pour laquelle on continue nous certaines personnes comme nous comme moi nous disons ces aînés là assez ils ne sont pas les seuls intelligents regardez que ce soit au FPI au PDC ou au RHDP dites-moi quelle est la succession qui se prépare par rapport à 2025 moi je ne vois ni de successeurs qui se préparent au RHDP ni au PDCI ni au FPI et c'est la raison pour laquelle moi personnellement quand je me retrouve sur un plateau comme celui-ci j'en appelle à des jeunes pour prendre leur destin en main Emmanuel Macron n'a pas attendu qu'on le mette dans un cercle pour prendre son destin en main et pour voir la France se regrouper autour de lui Félix vous pouvez donner l'exemple vous pouvez donner l'exemple ils prennent leur destin en main comment ? je ne sais jamais alors elle pose une question comment ils prennent leur destin en main les jeunes ? ils prennent leur destin en main comment ? Emmanuel Macron faisait partie d'un groupe politique qui sort du clan politique qui sort du gouvernement qui crée l'incident qui lance la république à marche on a longuement fait ce débat l'environnement l'environnement en France n'est pas le même qu'en Côte d'Ivoire l'environnement des chers aînés je vais répondre attendez on laisse terminer à 30 secondes je vous donne la parole tout de suite voulez-vous que l'environnement en France soit différent de l'environnement en Côte d'Ivoire c'est pourquoi lorsque Arissi parlait tout à l'heure il dit chez nous les Africains je n'aime pas quand on indexe les Africains et qu'on pense que les Blancs ont un autre environnement tout autre que le nôtre c'est le même environnement d'accord très bien c'est votre point de vue ils ont le même cerveau je veux que bon moi je comprends qu'on est dans un environnement un pessimisme ambiant moi je comprends mais je dis je dis oui ce que tu dis il n'y a pas une autre lecture possible ça c'est ton point de vue que selon toi il n'y a pas une autre lecture possible vous n'allez pas parler ensemble monsieur laissez Guillaume terminer Félix tu m'as dit que je me suis trompé je vous redonnerai la parole certainement allez-y Guillaume tu es dans une situation d'hypnose pour toi il n'y a pas une autre lecture possible ah oui non je vous redonnerai la parole Félix laisse Guillaume terminer parce que quand tu dis que je me suis trompé royalement oui tu crois que ça me fait plaisir de t'entendre le dire avec autant d'aisance non je t'écoute vas-y je dis tu es dans une sorte d'hypnose oui et pour toi je te demande gentiment de relire tout le discours du président Bédier d'aujourd'hui je peux peut-être me tromper puisque l'heure est humaine mais je dis le texte que le président Bédier a lu et tout l'engancement moi me laisse penser que le président Bédier est conscient qu'à 87 ans il ne peut plus se battre pour conquérir le pouvoir d'état en 2025 un deuxièmement le président Bédier appelle à un dialogue national inclusif qui va déboucher sur la construction d'un nouveau projet démocratique c'est le mot à leur sens et dans ce dialogue et dans cette réconciliation il dit que le président Ouattara a un rôle important à jouer je pense que contrairement au discours qu'on a entendu jusque là et ce que tu dis justement qui est que les deux se mettent ensemble et chassent l'autre quand le président Bédier appelle le président Ouattara à s'impliquer dans une discussion pour reconstruire un nouveau projet démocratique on n'est plus à deux on est justement à trois et je pense je pense que ce discours de Daoukro pourra être un discours fondateur même si comme beaucoup d'Ivoiriens où tu es dans une sorte de déni de la réalité mais je dis les prochains jours alors l'argument que tu avances c'est que oui on ne voit pas des cartes monter en puissance mais ils sont nombreux au PDC-RDA qui peuvent être de même candidat ils sont nombreux et quoi plus même au FPI ou au RHDP et 2015 c'est quand même dans quatre ans voilà donc on ne peut pas dire moi je vous invite à relire ce discours du président Bédier je dis que ce discours pour moi il y a des éléments nouveaux que je n'ai pas vu dans le discours politique en tout cas de l'opposition et du président Bédier depuis de longues années et je suis convaincu que le président Bédier lui-même sait à son fort intérieur que ce n'est pas à 87 ans ou à 91 ans qu'on se bat pour reconcourir un pouvoir qu'on a perdu il y a 30 ans alors j'ai juste envie de savoir je vous donne la parole tout à l'heure de ce que Guillaume est en train de dire j'ai juste envie de savoir est-ce que finalement le président Bédier est crédible pour porter le projet de réconciliation nationale quand on sait qu'au centre de ces alliances justement il y a le président Bédier qui avant-hier était avec le président Alassane Ouattara et aujourd'hui le président Bédier qui aujourd'hui est avec le président Laurent Gbagbo finalement est-il crédible ? – Je dis qu'il est crédible puisque lui-même le dit dans son texte il rappelle justement au président Gbagbo que les événements que tu as vécus c'est aussi le sentiment que j'ai eu quand j'étais en exil quand on fait un députage – Mais il n'est pas innocent donc ? – Oui il n'est pas mais il rappelle le coup d'état de 99 il appelle un coup d'état instrumentalisé donc pour moi dans la tête du président Bédier il se dit on a fait le tour vous vous êtes mis ensemble pour me renverser en 99 nous nous sommes mis ensemble renverser aujourd'hui Watra Luce l'a réussi à nous cornaquer et à faire son troisième mandat bon moi j'ai 87 ans j'ai 91 en 2025 je pense que essayons de proposer autre chose aux Ivoiriens pour qu'on puisse sortir de la crise moi je pense qu'il est crédible parce qu'il a été au début il doit être à la fin comme on dit il faut terminer ce qu'on commence – On a bien compris votre point de vue monsieur il nous reste 9 minutes pour terminer cette émission alors que nous avons un sujet je finis je vais vous donner à chacun 30 secondes pour réagir rapidement Félix Bonny à vous je reviens à vous tout de suite Félix Bonny 30 secondes allez-y – Tu sais l'hypnose et la sclérose ce sont deux éléments qui se rejoignent et comme je ne suis pas un sclérose donc je ne suis pas non plus hypnotisé pour ne pas avoir un raisonnement qui soit quand même compréhensif mais dans le discours du président Bédier je ne sais pas si tu veux trouver des éléments pour le mettre à la retraite mais je crois que c'est toi qui le met à la retraite dans sa lecture le président Bédier annonce un début de retraite c'est son analyse c'est une lecture – Bien compris Félix je reviens à vous André Aristide 30 secondes – Oui Félix m'avait interpellé en me demandant de donner le nom d'un leader qui ne tire pas la couverture vers lui – Il ne pense pas qu'à lui seul – Il ne pense pas qu'à lui seul je te regarde droit dans les yeux Alassane Ouattara – S'il vous plaît monsieur – Moi j'ai attendu mon temps – Terminé, terminé allez-y – Vous avez vu que quand vous vous parlez moi je me calme je ne parle pas – Allez-y – Donc je te regarde droit dans les yeux Félix Alassane Ouattara est un leader porteur de sens il travaille depuis 1967 et depuis 1967 il a toujours travaillé et quand vous êtes président de la République vous créez les conditions pour que le peuple soit fier de vous et il faut justement vous avez vu vous n'avez même pas à vous entendre depuis que vous parlez là parce que justement même si on lance le débat ce sera pour le bavardage inutile il faut qu'on revienne aux valeurs comme vous dites chaque jour la première valeur c'est la valeur travail il faut que le président Bagbo qui vient d'arriver nous dise comment il a trouvé la Côte d'Ivoire quand il partait en 2010 la Côte d'Ivoire était où ? c'est ce qu'on appelle la diatopie vous vous proposez les cartes et vous voyez ce qui a été fait je te regarde encore droit dans les yeux Félix le président Alassane Ouattara est un leader porteur de sens parce qu'il a le don de soi il travaille pour son peuple on vous a bien compris Aristide André ? je pense qu'il faut relever quelque chose ici le dialogue dont parle le président Henri Konabidi n'est pas du tout nouveau dans son discours voilà il l'avait déjà prononcé à l'issue des événements quand il s'était rencontré enfin il avait rencontré le président Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe donc le dialogue n'est pas récemment encore le pédiciel le rappelait dans l'une de ses déclarations par contre l'élément nouveau c'est la référence à Dieu oui non non c'est très important il a eu un discours marqué par des passages bibliques on croirait lire Simoine Gbagbo et il a rappelé à plusieurs reprises sa foi la foi la foi la foi voilà donc ce sont ces deux éléments mais j'estime que cette réconciliation moi en tout cas entre Laurent Gbagbo et Henri Konabidi moi je la salue parce que tout ce qui relève la réconciliation elle est bonne ils veulent associer ils veulent que le président Alassane Ouattara prenne le leadership de la réconciliation c'est bon mais il y a quand même deux personnalités aussi qui sont de la nouvelle génération qui sont encore en exil en l'occurrence Charles Bleu Goudet et Guillaume Souraud cette réconciliation ne doit pas se faire sur leur dos très bien très bien monsieur il ne reste plus beaucoup de temps professeur vous allez garder ce que vous voulez dire pour la prochaine fois certainement si on a l'occasion de revenir sur ces sujets Evelyne Débat effectivement cette année beaucoup de fraudeurs ont été épinglés dans l'organisation du bac en Côte d'Ivoire tout à fait et nous allons suivre ce reportage de Di Pomeli Pierre Di Pomela Lycée moderne de Marcory ce mercredi le système de surveillance mis en place par des agents de police judiciaire en tenue civile et embusqué dans les environs du centre a permis de mettre le grappin sur huit présumés fraudeurs aux techniques particulières ils sont pour la plupart d'entre eux des candidats libres les enfants ils sont déterminés c'est le tricheur il ne sait pas sa manière de faire maintenant ils ont su une autre méthode donc ils ont des collaborateurs extérieurs à qui ils remettent le téléphone avant de rentrer et au cours de l'épreuve ils font comme s'ils ont des envies ils sortent et puis par la flotture ils se passent les portables mais on dirait madame le ministre a su ça aussi dont elle a renforcé l'équipe de sécurité avec des des agents de sécurité extérieure et ce matin nous on a été surpris par la PJ qui a surpris tous ceux qui rôdaient autour de l'école et qui étaient dans ce système de tricherie nous avons été heureux on a pris jusqu'à 8 8 tricheurs des gens qui se font passer qui sont les passeurs de portables par la clôture de l'établissement même les épreuves par la clôture la clôture arrière de l'établissement on les a pris ils sont près de 8 personnes on a pris aussi des portables sur eux je crois que la PJ va suivre la procédure la plupart sont des candidats libres je suis un peu malheureux et quand on a interrogé un d'entre eux il n'a jamais même fait la terminale il n'a jamais fait la classe de terminale et il dit non c'est ça à moi qu'il a dû venir placer le bac on lui a demandé il comptait sur quoi pour venir faire le bac sans avoir fait une seule classe de terminale un autre coup de filet au groupe scolaire MSCZ à Yopougon trois élèves sont pris en flagrant délit de tricherie avec leur téléphone pourtant interdit en salle la ministre de l'éducation nationale a renforcé la surveillance des examens à grand tirage cette année objectif neutraliser les fraudeurs et leurs complices voilà monsieur on a maintes fois de rappeler qu'il faut lutter contre la tricherie dans le pays c'est un bon début André-Silver-Conan j'ai vu sur votre page Facebook en train d'encenser entre guillemets la nouvelle ministre de l'éducation nationale pour l'inciter justement à poursuivre ce qu'elle a commencé non je salue son action c'est une ministre courageuse la professeure Maria Tocone on sent qu'elle a envie de se battre quand démoulé avant il y a des systèmes qui ont été rigés depuis 1960 et qui méritent quand même qu'on puisse les attaquer de front et elle va avec sa méthode c'est-à-dire la femme qui fait de la recherche on voit sa démarche son style en tout cas à titre personnel je le fais très rarement pour des hommes politiques j'ai assuré que je la soutiendrai dans son initiative mais voyez-vous les baccalauréats comme les BPC le CEP ou autre c'est un examen qui a besoin et moi je le réclame depuis la ministre Kandia Kamara je demande le règlement intérieur voilà il y a une panoplie d'arrêtés de circulaires mais le règlement intérieur qui réglemente tout ça qui régit tout ça n'est pas disponible est-ce que ça existe je ne sais pas est-ce que nos épreuves continuent d'être imprimés en France alors qu'on a une imprimerie nationale ici quel est le budget de tout cela parce qu'aujourd'hui voyez-vous je vais sur la question de la fraude j'ai des expériences personnelles à titre personnel en terminale c'était la première fois où j'étais confronté à un cas de raquette je ne savais même pas que ça existait le professeur en anglais a exigé que je lui donne de l'argent je vous assure l'élève impétudieux que j'étais qui ne savait pas ce que c'était la composition en anglais il me demande what do you put on a motorbike je ne comprenais pas le rapport avec le test il dit mais j'ai une moto dehors il faut que tu mettes de l'essence pour je lui ai donné 1000 francs et je lui ai dit les 1000 francs là c'est pour moi et mon ami qui était plus impétudieux que moi 500 francs mais mon ami quand il est passé il a encore raquetté et tenez-vous bien devant moi il a mis 18 la première chose que j'ai voulu regarder quand j'ai pris ma collante au bac c'était ma note à l'oral d'anglais c'était 14 ce que j'aurais mérité quand même à l'école on m'appelait best one et vous voyez enfin oui et donc vous voyez ça m'a choqué et cet enseignant je l'ai retrouvé parce que j'ai fait ma composition au lycée point carré de Boaké cet enseignant je l'ai retrouvé à Bidjan il était dans une grève des enseignants qui demandaient plus l'amélioration de leurs conditions justement et c'était à l'école à Mont-Dabi je l'ai regardé droit dans les yeux je lui ai dit vous m'avez fait quelque chose de très grave que je n'ai jamais oublié parce que ça a bouleversé tout mon tout mon regard sur le maître très bien et il en était totalement bouleversé et il faut soutenir la ministre il faut vraiment la soutenir parce que c'est un grand travail qu'elle est en train de faire et j'espère que toutes les autres articulations de l'éducation nationale donc le ministère de l'enseignement supérieur doivent suivre très bien Félix je vais embaucher la même trompette que André Sylvain Conant parce que il faut expliquer madame Maria tout connaît un gros défi à relever parce qu'au moment où elle arrive je crois que l'éducation nationale en Côte d'Ivoire est l'avant-dernière dans la sous-région et donc on a des résultats à atteindre avant-dernière dans certaines matières je le précise toujours en mathématiques et en français allez-y poursuivre les matières principales d'ailleurs je ne dis pas le contraire je rappelle juste les matières dans notre environnement éducationnel ce sont des matières très principales très importantes on est d'accord et donc je ne dis pas que son prédécesseur a des mérités mais je crois que c'est aussi cela la touche de certaines personnes à des postes aussi quand on nomme certaines personnalités à certains postes madame Maria tout connaît qui passe de la solidarité à l'éducation nationale elle-même professeure titulaire de chair à l'université première femme anthropologue donc qui connaît la culture l'éducation la rigueur former l'homme également fait partie de ses compétences et elle-même femme des rigueurs je crois que je ne suis pas surpris qu'en si peu de temps elle a mis tout ce mécanisme pour essayer de mettre la rigueur dans les examens en Côte d'Ivoire et le baccalauréat faut-il le dire c'est l'examen que lorsque vous obtenez le baccalauréat vous commencez déjà à rentrer dans la vie qu'on appelle la vie universitaire c'est l'ouverture sur l'apprentissage à la vie active et ce n'est pas un examen avec lequel il faut s'amuser et je crois que ce qu'elle a fait il faut saluer et il faut espérer qu'au-delà de cela dans les universités on puisse avoir cette même rigueur pour qu'ils sortent de nos universités des enfants bien formés aptes, capables de pouvoir vraiment porter la vie professionnelle Merci beaucoup Monsieur nous sommes obligés d'aller au pas de charge rapidement Guillaume Oui mais ton pas est trop lent à droite et arrivé chez nous il devient un galop mais bon ce n'est pas une quitté Ce n'est pas bien grave Allons-y Donc bien entendu on est tous contents qu'il y ait un peu plus de rigueur pour la lutte contre la faute mais moi ce que je crains c'est que tous ces dittirants tous ces discours élogieux n'endomment un peu Madame la ministre qui vient à peine d'arriver face à un système qui est très vieux et je dis moi je ne suis pas d'accord que c'est vrai que les ministres ont leur touche personnelle et en l'occurrence Madame peut avoir des qualités personnelles je ne la connais pas très bien mais je veux dire c'est un problème global il ne faut pas personnaliser le débat sur une ministre c'est une politique d'ensemble c'est une politique d'ensemble qui doit être faite et c'est vrai que la touche Mariatou qu'on est elle peut être appréciable mais je dis il faut aller au-delà il faut que la question de la lutte contre la fraude soit une question un engagement de l'ensemble du gouvernement avec les moyens qu'il faut parce que André Silvé a posé quelques questions parler de budget et tout ça je suppose je suis convaincu que ce n'est pas la seule affaire de Madame la ministre des questions nationales donc on va la féliciter mais il ne faut pas trop qu'on soit très très trop élogeux au risque d'être très déçu parce qu'on a vu ici dans ce pays des gens dont on a chanté les horloges le matin le soir sont devenus puis que ceux qu'on a décrit avant il faut dire Ali que la tricherie n'est jamais loin du mensonge et que la tricherie est une gangrène je dis souvent que la meilleure expression de la vie c'est le sport c'est le football surtout et vous voyez bien que quand un joueur triche aux entraînements il est moins performant le jour du match c'est la même chose pour la société si vous êtes un élève vous avez payé pour avoir un diplôme vous ne serez pas un bon employé dans votre société et si vous faites la politique plus tard vous serez tenté comme la tricherie n'est pas loin du mensonge de mentir aux populations pour avancer donc il faut véritablement se battre contre la tricherie en commençant par la maison vous voyez bien que peut-être Bonny va encore me dire non il n'aime pas que je prenne les exemples ailleurs quand vous voyez les films parce que le cinéma les réalisateurs sont les concepteurs de notre univers quand vous voyez les films vous voyez une maman qui dit à son fils ils sont allés au supermarché au retour elle dit non on ne dira pas ça à papa elle dit maman m'avait dit ne pas mentir donc quand on apprend depuis le bas âge qu'on ne peut pas mentir et qu'on inculpe ça aux enfants même cet enfant qui grandit ne pourra pas donner l'argent qu'André Sivek on a donné parce qu'il va il va préférer mais il était choqué on comprend mais je dis ah non ah non non il ne faut pas il ne faut pas faire ça face à une situation j'étais en terminal vous ne pouvez pas imaginer le traumatisme des élèves absolument c'est ce qu'il dit oui oui vous l'avez exprimé d'une façon il n'est pas d'accord je dis je dis je dis je dis je ne peux je ne peux pas moi je ne peux pas donner c'est un franc à quelqu'un qui me demande de le corrom d'accord alors donc c'est dû au fait que peut-être j'ai ce caractère mais il faut dire ça à tous les enfants absolument à tous les enfants qu'il ne faut pas mentir il faut commencer pour le mensonge et ensuite il ne faut pas tricher très bien donc quand vous trichez vous n'êtes pas loin du mensonge très bien alors rappel rapidement un de nos internautes nous dit tenez-vous bien monsieur André Silva Conan toutes les épreuves d'examen sont imprimées ici en Côte d'Ivoire par la déco c'est bon à savoir c'est quand même il faut vérifier il faut vérifier professeur on termine avec vous vous qui êtes enseignant déjà féliciter aussi madame la ministre féliciter aussi madame Kandia Kamara parce que c'est c'est un travail de continuité féliciter tous les acteurs anonymes parce que c'est une grosse machine j'ai eu la chance en tant qu'enseignant au lycée de surveiller le bac j'ai eu la chance en tant qu'enseignant à l'université d'être président de jury du bac vous avez eu affaire à des collègues qui raquetaient des élèves c'est une gangrène mais c'est toute la société c'est toute la société c'est pour ça que je suis d'accord que c'est un sursaut national malheureusement une hurandelle ne peut pas faire le printemps si elle est toute seule à se battre dans son secteur alors que tous les sous-secteurs sont interdépendants ça va être compliqué c'est pour ça que s'il y a des visages qui incarnent la transparence c'est déjà bien pour le pays mais il faut que ces visages se multiplient dans tous les secteurs d'activité dans l'économie et puis partout pour que la Côte d'Ivoire que nous rêvons se réalise un jour il faut l'encourager Mesdames et Messieurs nous sommes au terme de ce 83ème numéro de NCI 360 l'émission a été lancée dans la 3ème semaine du mois de décembre de 2019 et aujourd'hui je passe la main à Evelyne Débat qui va donc conduire cette émission pendant une période d'un peu plus d'un mois merci en tout cas de votre fidélité à nos programmes merci à vous chers invités merci à tous les spectateurs à tous les internautes et à bientôt Evelyne Débat à vous dimanche prochain à dimanche prochain merci beaucoup excellente soirée merci à tous les